Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 S'intérêt Sous-titrage ST' 501 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 à cette conférence des pays africains en collaboration étroite avec le gouvernement américain, avec l'État américain. La GOA, depuis sa mise en œuvre, a contribué à faire augmenter le commerce, multiplier le commerce entre les pays africains et les États-Unis par 6. L'IAS est un nombre de marchandises qui sont accessibles hors taxes, hors droits au territoire américain, mais je peux vous dire que nous les pays africains, nous n'avons pas su tirer suffisamment profit de cette opportunité, puisqu'on a globalement épuisé que 8%. Les 92% sont là comme un gisement dans lequel chacun d'entre nous sommes appelés à aller investir, créer des produits. Vous qui êtes ici, vous qui vivez dans ce pays, vous qui connaissez mieux la mentalité américaine, vous êtes donc invités à venir créer des entreprises pour pouvoir exporter les produits de Côte d'Ivoire sur le marché américain. C'est une opportunité exceptionnelle. Je peux dire que si nous tirons profit de cette situation, nous pourrons créer des emplois. Seul le secteur privé est créateur d'emplois, on le répète souvent, mais aussi l'entreprise individuelle, l'entreprise privée. Il est grand temps. Vous vivez dans le temple de la libre entreprise. Vous vivez ici aux États-Unis, dans le temple de la haute finance. Vous vivez dans un pays où la liberté d'entreprendre permet de lever l'homme, quelles que soient ses origines. Et si vous avez du courage, des idées nouvelles, avec un peu d'argent, vous vous élevez. Et c'est pour cela que le gouvernement ivoirien, de par ma voix, vous invite solennellement à venir nous aider, à transformer les mentalités, à quitter le stade où on est tout en train de demander de l'argent, on est tout en train d'aller poser des problèmes à celui qui travaille. Vous devez venir avec nous célébrer les valeurs du travail. Le travail en oublie l'homme. Le travail permet à l'homme d'être libre. Le travail permet à l'homme de s'élever, de grandir. Et le gouvernement entend aider les ivoiriens à accompagner. Nous, le gouvernement, nous créons les conditions pour accompagner, pour permettre la promotion de l'homme ivoirien, bâtir un homme ivoirien intégral, debout, avec une colonne vertébrale forte. Hier, sinon, le 14 juin, nous avons écouté avec beaucoup d'intérêt le message de madame Hilary Clinton. Je disais qu'elle est rentrée dans la salle. Elle ne s'est pas assise. En 15 minutes, elle a dit ce qu'elle avait à dire. Elle est partie pour aider le monde à régler les problèmes, le problème d'Afghanistan, du Mali, et tout. Ce sont des modèles qui doivent nous inspirer. Et essentiellement, elle est venue nous livrer un message fort du président Obama qui vient de prendre un autre acte pour renforcer les relations économiques avec l'Afrique subsaharienne, essentiellement l'Afrique subsaharienne. Quand nous savons que cette partie de l'Afrique, et particulièrement l'Afrique de l'Ouest, où 18 millions de personnes sont menacées par la famine, à quel moment je vous parle. Alors que nous avions des terres fertiles, nous avons la pluie, nous pouvons travailler pour produire, pour répondre aux problèmes de famine. Venez quand vous traversez la Côte d'Ivoire où il y a des espaces verts libres. Vous ne pouvez pas trouver ce type d'espace vert ici aux États-Unis. Tout est planté, toute est plantation, des fermes. Il est grand temps que nous convertissons nos mentalités, que nous disions qu'il faille travailler pour nous-mêmes, il faille travailler pour produire, pour pouvoir nous nourrir. Des pays comme l'Asie, des pays de l'Asie du Sud-Est, ils ont connu la colonisation comme nous. Ils ont connu la guerre. Mais ce pays, je cite un pays, la Corée, se situe aujourd'hui parmi les grands pays du monde, les dix premiers pays du monde. En 1970, le PNB de la Côte d'Ivoire et de la Corée était à peu près pareil. Mais en espace de 40 ans, la Corée a pris de l'avance et nous ne faisons que plonger dans les abîmes du désespoir. Ce n'est pas de la rhétorique, de la démagogie, mais je pense que votre exemple, je sais que vous battez ici durement, vous en sortez. Ce t'esprit de combatitivité, vous devez pouvoir venir le communiquer au pays en aidant vos frères et soeurs. Je disais que la délégation que nous avions conduite ici, c'est la première fois que nous venons aussi fortement. Je voulais saluer et remercier vivement M. Guy Beng. Oui. J'ai dit Beng, il faut applaudir pour lui. Parce que il est, excusez-moi du terme, teigneux. Il croit en ce qu'il fait. J'ai été ministre de l'Industrie, il m'a parlé de la Goa, nous avons avancé, nous avons été éligibles et puis avec la crise, on a été exclus. Il a repris son combat pour rendre la Côte d'Ivoire éligible, mais lui devons encore un banc. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité donc de présenter toutes les potentialités économiques, le savoir-faire. Lundi, nous allons avoir la journée, de la Côte d'Ivoire pour présenter le peu. Mais je crois que ce peu doit pouvoir être communiqué, ce peu doit pouvoir se multiplier, simplifier pour que ça soit grand, pour que l'année prochaine, quand nous arrivons ici, nous puissions dire que les Ivoiriens ont tiré profit de la Goa. Et on compte sur vous, diaspora ivoirienne ici aux Etats-Unis, parce que c'est avec vous, en parfaite harmonie, en parfaite conjugaison, qu'on peut tirer la Côte d'Ivoire vers ce programme des Etats-Américains pour pouvoir en tirer profit. A côté de la Goa, nous avons eu l'opportunité de rencontrer les responsables du MCC, Millennium Challenge Corporation. C'est une assistance financière considérable que le gouvernement américain, le président Obama, apporte au pays africain. Et pour cause. Parce que que c'est un des nôtres, il veut nous aider à nous en sortir. Il faut qu'on en tire profit. Le Ghana, quand vous arrivez au Ghana aujourd'hui, vous voyez des grandes voies bitumées, c'est grâce au MCC. C'est un programme, c'est au moins 300 milliards. C'est sous forme de dons du gouvernement américain. Mais pour des programmes spécifiques, des pays comme le Sénégal sont bénéficiaires, le Burkina est bénéficiaire. Mais nous, jusque-là, n'a pas bénéficié. C'est maintenant que nous courons après ce programme. Et pour accéder à ce programme, il faut remplir des conditions. Les conditions, notamment, qui caractérisent l'Amérique, c'est-à-dire les valeurs qui caractérisent l'Amérique, comme le respect de la chose publique, le respect de l'argent public, la lutte contre la corruption, la lutte contre la prévarication et plusieurs autres critères. La prise en compte de la scolarisation des enfants, du respect de la femme, la prise en compte de la vaccination, tous ces critères progressivement. Et je peux vous dire rapidement, depuis l'arrivée du président Ouattra, nous remplissons ces critères. Nous allons très vite, très, très, très vite. Et on espère que d'ici décembre, sinon, à leur prochaine session, la Côte d'Ivoire sera éligible au MCC. Et nous pourrons avoir bénéficié de 300, 400, 500 milliards, pas pour augmenter le salaire. Oui, il faut se le dire. Mais pour créer les conditions pour que le salaire puisse être augmenté. Il faut créer la richesse. Et pour créer la richesse, il faut un minimum. Ce minimum, l'argent du MCC va servir pour les infrastructures routières. On a mal. Nous sommes dans un programme de lutte contre la cherté de la vie. Vous entendez dire que le gouvernement est capable. Oui, on fait des efforts, on inscrime notre volonté. Mais lorsque, pendant plus de 15 ans, les pistes rurales pour avoir accès aux zones de production de la banane, du manioc, n'ont pas été traitées, et que les parents paysans, très courageux, ils travaillent, ils produisent, et que 30 à 40% de leur production pourrissent dans les forêts, il y a de quoi être découragés. C'est à ce spectacle que nous assistons aujourd'hui. Et dans le cadre de la loi de l'offre et de la demande, au lieu que l'offre puisse être élevée, nous avions une baisse de l'offre et la demande est forte. On ne peut pas donc répondre aux besoins d'alimentation de nos parents qui vivent en ville. Voici le problème qui se pose en Côte d'Ivoire. Et comment faire pour réparer ces routes ? Comment faire pour en créer de nouveaux ? Le président Ouattra a prévu dans son programme 100 milliards par an. 100 milliards par an pour réparer les routes, je ne dis pas pour créer de nouvelles routes. Uniquement dans la réparation des routes, 100 milliards par an. Et l'argent du IMCC va nous aider à financer une partie de ce projet. Et donc, nous devons tout faire pour que la Côte d'Ivoire soit éligible à ce programme pour pouvoir bénéficier de ce don, c'est un don du gouvernement américain. D'ailleurs, le gouvernement ivoirien, nous avons organisé un séminaire gouvernemental pour nous approprier les critères de visibilité du IMCC. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire la bonne gouvernance, bien gérer l'État, gérer l'État dans la transparence. Nous avons un mal, nous connaissons tous, la tricherie, la fraude aux élus des gamins, les enfants trichent. Oui, les enfants trichent. Les parents même aident les enfants à tricher. Je ne parlerai pas de la corruption parce que c'est un mal endémique contre lequel nous devons tous lutter pour pouvoir être un État moderne. Si nous aspirons, nous voulons être un grand pays, il faut combattre ces fléaux. Il faut combattre ces fléaux. Je sais qu'il ne peut pas y avoir un taux de zéro corruption, mais nous devons inverser la cour. Si on était à 90% de corruption, on doit revenir à 10% de corruption. Et je pense que nous pouvons le faire. Si on s'est parlant entre nous, si on fait en tation, si on apprend à vivre avec le peu qu'on a. C'est parce qu'on est tellement vieux qu'on a un peu d'argent, on veut flamber. Quand on flamme aussi, on est carbonisé parce qu'on a flamé. Il faut faire en tation. Il faut faire en tation. Et les conditions du MCC, l'accent sur la gouvernance est très importante. Le président de la République nous a donné des instructions fermes. Vous verrez, et je ne vous cache pas que deux ministres sont là pour venir ici en mission. On a regardé le budget. On a coupé, réduit, on a réduit, on a réduit. Il faut aller à l'essentiel. J'ai fait prendre même un circulaire pour dire désormais les directeurs généraux des entreprises d'État, quand ils voyagent, ils doivent voyager en classe économique. en classe économique. Les ministres, vous ne voyez plus en première, c'est en business. On a réduit le nombre de jours de mission. Avant, certaines personnes partaient 10 jours, 15 jours. On augmentait le nombre de missions. En fait, on faisait 4 jours de mission. Les autres jours, on prenait l'argent, on mettait dans la poche. Donc, quand on réduit le nombre, on réduit aussi la quantité d'argent qu'on sort. C'est un combat. On commence doucement, doucement, doucement. Mais c'est ensemble que nous pouvons mener ce combat. On n'est pas qu'on aime la Côte d'Ivoire. Il faut l'aimer en bien. Il faut aimer la Côte d'Ivoire, pas parce qu'on occupe un poste et puis on prend l'argent, mais il faut aimer la Côte d'Ivoire pour voir ce qu'on peut donner à la Côte d'Ivoire. Je crois que c'est Kennedy qui disait cela. Voir ce que je peux donner à mon pays. Il est temps qu'on donne à la Côte d'Ivoire. Nous sommes tous débiteurs de ce pays. C'est ce pays qui nous a vu naître. C'est ce pays qui nous a nourris. Aujourd'hui, nous sommes à même de restituer un peu de ce que ce pays nous a donné. Et vous, de la diaspora, vous êtes venus, qui n'est pas son propre chef, vous êtes venus à l'aventure. Vous avez rencontré le bonheur. Restituez une partie de ce bonheur de la Côte d'Ivoire en venant aider vos frères à partir de petites entreprises. Nous avons rencontré M. l'ambassadeur Ron Kirk, qui est le représentant spécial du président Obama pour les affaires de commerce. Je crois qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire semble bon. Oui, il y a un bon parfum. Un bon parfum, comme une belle femme. On l'a écouté, le gouvernement américain, d'ailleurs Mme Clinton l'a dit, il va ouvrir la chambre de commerce, chambre de commerce en Côte d'Ivoire. Il va commercer avec la Côte d'Ivoire. Et cela a été confirmé. Nous avons rencontré M. Shah, le président, le directeur général de l'USAID. Oui, ils viennent. Dans le cadre d'une coopération, il nous a donné la primeur. L'Union européenne et les États-Unis viendront en Côte d'Ivoire la première quinzaine du mois de juillet pour qu'ensemble avec le gouvernement, nous déterminons nos priorités. Quelles sont nos priorités aujourd'hui ? Les infrastructures. Il n'y a pas de routes. Si nous avons des routes telles que cela existe ici aux États-Unis, on pourra faire facilement le commerce. Si nous avions des routes bien construites, on pourra facilement mieux se connaître. Parce que celui qui est à Kimbirla Nord, il ne connaît pas celui qui est à Tiapu parce qu'il n'y a pas de route. On a besoin de se connaître. Pour bâtir un pays, la population a besoin de se connaître. Mieux on se connaît, mieux on crée l'unité nationale, mieux on forme la nation ivoirienne. Et ils viendront donc, on va bâtir ce programme. Et tout cela, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que moi, tout le monde aime la Côte d'Ivoire et tout, la clé là s'appelle Alassane Ouattara. Oui, c'est la clé, c'est la clé. Moi je suis venu ici, excusez-moi, je suis un homme de petites conditions, on ne me connaît pas, mais partout où j'arrive, on dit que c'est le Premier ministre Alassane Ouattara, le port s'ouvre automatiquement. Ça c'est une réalité, je ne fais pas de propagande politique, mais c'est une réalité qu'il faut reconnaître. Nous avions la chance d'avoir un président de la République qui a un leadership très fort, qui est connu sur la place financière mondiale. Il faut qu'on tire profit. Il y a la preuve. Tous les huit présidents de l'UEMOA lui ont demandé de monter un modèle de développement économique pour tous les pays de l'UEMOA. Réfléchis pour nous ce que tu vas trouver. Nous, on va prendre cela, intégrer cela dans nos pays comme programme de développement. Alors, on est venu, on est allé à la Banque mondiale, à la Banque mondiale, oui, les références sont là. Ils sont prêts à nous aider. Le 25 et 26 juin, je peux le dire, nous allons atteindre le point d'achèvement du PPTE. 6500 milliards de dettes vont être effacés. Mais cela ne veut pas dire qu'on va nous donner cet argent. On ne va plus le rembourser. Mais avec la Banque mondiale et le FMI, on va nous surveiller. L'argent là, nous allons prendre pour rendre les Ivoiriens heureux. Ce n'est pas pour acheter des Porsche ou bien quoi, ce n'est pas pour flamber, mais c'est pour travailler pour remettre la Côte d'Ivoire à niveau. Parce que, tout à l'heure, l'ambassadeur l'a dit, nous avons la chance d'avoir un pays qui a été construit sur des fondamentaux très forts. Ces fondamentaux, nous c'était ces fondamentaux et la crise à qui on allait plonger. Il faut donc remettre la Côte d'Ivoire à flot et faire grandir la Côte d'Ivoire pour que tout autour de nous, les autres pays puissent en bénéficier. Et c'est ce programme dans lequel le gouvernement ivoirien est engagé. Aujourd'hui, des grands chantiers sont engagés dans le pays. L'autoroute du Nord, voilà, Yamsukro va être achevée. Je pense qu'en mars, avril, on pourra inaugurer l'autoroute du Nord. Abidjan, Yamsukro se fera à 1h30, rapidement. Nous allons prolonger l'autoroute de Yamsukro jusqu'à Ouaga. Oui. Les projets, les études sont quasiment terminés, le financement va être trouvé. Sinon, je dirais, le financement est trouvé. Les grands projets, l'exploitation du fer du Mont-Clau à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les partenaires pour lancer ce projet avec la construction du chemin de fer depuis l'ouest jusqu'au port de Saint-Pédro, tout ce projet va être finalisé rapidement et les travaux vont commencer. Nous pensons qu'en trois ans, on pourra avoir un chemin de fer qui revient l'ouest à Saint-Pédro pour exploiter les minerais de fer. Les grands projets, les grands chantiers sont en cours. Mais tous ces grands chantiers, l'ambassadeur l'a dit, ne pourront aboutir qu'avec la paix. Et aujourd'hui, je voulais vous engager tous, tous, que nous soyons tous des apôtres de la paix, qu'on apprenne à s'accepter, s'est tolérer, s'est pardonner. En effet, bien au-dessus de nos tribus qui vont disparaître parce que nos enfants parlent plus, les baoulés, le gula, tout ça, bon peut-être le gula c'est commerçant, mais les autres langues là, c'est inutile, c'est américain qu'on parle maintenant anglais. On est venu aux conférences là, bon, quand les gens parlent, c'est un peu difficile. C'est ça la réalité moderne. Oui. Bien au-dessus de toutes ces divisions, les ethnies, les langues, les partis politiques, on a une grande plantation, un grand champ à travailler, à rendre ce champ fructueux, productif. Cette grande plantation s'appelle la Côte d'Ivoire. Et nous tous, nous devons être des ouvriers, chacun doit nettoyer dans son côté, chacun doit s'aimer, s'aimer positivement. Et on ne peut que s'aimer dans la paix. Donc nous devons être cinq meilleurs de paix, étendre la paix sur toute la Côte d'Ivoire. J'aborde le volet réconciliation en disant que dès que j'ai été nommé, le 20 mars, à la sortie d'un de général le président, nous avons ouvert le dialogue républicain. Et la session a eu lieu du 27 au 28 avril. Fondamentalement, nos amis du RPI ont traîné les pieds pour venir. Ils ne voulaient pas venir alors que nous avions nous-mêmes des expériences. Je suis d'un parti politique qui s'appelle le PDCRA, après le coup d'état de 99. On a été poursuivis, on a été traqués, mais nous avons su garder la raison. Bédié est parti sans qu'il y ait de mort. C'est parce qu'il y avait la sagesse. Et quand le président Bago a demandé à organiser le forum des réconciliations, le premier à mettre le pied sur la terre ivoirienne s'appelait Henri Conan Bédié pour venir au forum des réconciliations. On était avec lui. Qu'est-ce qu'il y ait de mort pour la paix pour mon pays ? Il est venu à ce forum. Nous avons tous accompagné lui. Le président Bago quand il était là pour ce forum. Ensuite, il fallait négocier pour rentrer dans le gouvernement. On a tous, moi j'ai participé aux négociations, je sais de quoi je parle. On a négocié, on a rentré dans le gouvernement de Saint-Côte parce que ce qui nous préoccupait, ce n'était pas les hommes. Il n'y a pas d'amour propre à faire la paix pour son pays. Il n'y a pas d'amour propre. Il n'y a pas d'orgueil tant que c'est pour son pays. On est rentré dans le gouvernement. Il y a eu la crise de 2002. J'étais allommé dans les premiers moments de négociation, la crise allommée. Ensuite, Marc aussi, je peux me permettre de dire que j'ai participé à toutes les négociations. Mais on est toujours allé avec l'amour. Il faut toujours donner l'amour à son prochain. Parce qu'on a expérimenté le coup d'État. Qu'est-ce que ça donnait à la Côte d'Ivoire ? Rien. La rébellion, ça donnait quoi à la Côte d'Ivoire ? Rien. La guerre, ça donnait... Qu'est-ce que ça donnait à la Côte d'Ivoire ? Rien. Ce n'est que la destruction. Donc, il est grand temps qu'on tourne la page. Si vous voyez certains de nos frères du 9 pays qui sont là, aller vers eux, aller les chercher. Moi, je continuerai à dialoguer avec eux. Je leur donnerai un rendez-vous le 13 juillet. Je parlerai avec eux. Ils n'ont qu'à tenter le coup d'État. Ils n'ont qu'à tenter le désordre. Mais ça ne peut plus prospérer. Parce que les Ivoiriens n'en veulent plus. Les Ivoiriens n'en veulent plus. Ils ne veulent plus de désordre. Ils ne veulent plus de violence. Les Ivoiriens veulent vivre en paix. Élever leurs enfants en paix. Parce que nous sommes fondamentalement un peuple de paix qui vivons dans des savannes et des forêts de paix, des lagunes de paix, des rivières de paix. Et nous sommes fondamentalement des gens paisibles, des hommes paisibles. Alors, je vous engage tous, soyons des apôtres. Allons-y vers nos frères. Parlons avec eux. Ce pays dans lequel nous sommes a connu la guerre. Toutes sortes de guerres. Guerres de sécession, guerres de conquête. Mais ils sont devenus aujourd'hui un pays de paix. Il y a une fondation pour la paix ici à Washington. Nous en avons une à Yann Sokro, le père fondateur. Le président Félix Oufroyen nous a indiqué la voie. Et aujourd'hui, il est temps que nous puissions créer les conditions de la paix. Pour pouvoir accompagner le programme de développement économique mis en place par le président de la République, le président Alassane Ouattara. Il a les compétences techniques, il a l'intelligence. Lui et le président Bédié, les deux, tels que les deux se sont combattus, je pense qu'ils nous ont montré aussi qu'ils sont tous deux des hommes d'État parce qu'ils ont su taire leur amour propre, leur querelle. Ils ont pensé cela pour aller à l'essentiel, pour nous donner cette peine à laquelle nous vivons. Cet exemple doit nous inspirer. Les places, les postes. Si nous créons les conditions de développement économique, nous créerons beaucoup plus d'emplois. Nous créerons beaucoup plus d'entreprises. Chacun aura son poste, chacun aura sa part à la table de la Côte d'Ivoire. Nous devons donc apprendre à vivre bien ensemble. Je dis bien vivre bien ensemble, non pas bien vivre ensemble. La nuance, bien vivre ensemble, c'est-à-dire on prend les biens et puis on vient ensemble. Le jour, il n'y a pas de bien là. Ça disparaît, le vivre ensemble disparaît. Mais vivre bien ensemble là, on a commencé à bien vivre et puis maintenant, le bien vient après. C'est ça la nuance. Je voulais encore vous remercier. Remercier pour être venu qui de New York, qui d'Atlanta, qui d'un peu partout. Vous êtes venu nombreux. Je vous dis plein succès dans tout ce que vous faites ici. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Puis c'est une formule consacrée. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, à présent, l'exemple de la ministre nous fait l'honneur de pouvoir échanger avec lui sur des sujets qui nous préoccupent. Pour ce faire, un certain nombre de questions vont lui être posées. Elles seront posées par les personnes qui sentent la nécessité de poser des questions. Et donc, nous allons répertorier sur celles qui ont l'intention de poser toutes les questions. Et ensuite, nous allons donner le vice-préministre pour répondre à vos préoccupations. Monsieur Seyo Eury va prendre les questions. Mon nom, c'est Karim Diatou Koulibaly, je suis la fondatrice d'une ONG, la main tendue de Wish Out End, qui œuvre pour les démunis. Et en même temps, nous avons... D'abord, je vous dis que ce n'est pas une question que je pose, c'est une doulure. Voilà. Nous, chaque année, nous avons deux événements. Nous avons une levée de fonds que nous faisons en gala. Et notre deuxième, c'est un festival. Festival de la journée ivoirienne, culturelle et économique, célébrée ici à Downtown Silver Spring. Nous sommes à notre troisième édition. Je suis très heureuse aujourd'hui de voir que la détermination de M. Ging-Beng a permis que la Côte d'Ivoire entre dans le système de la voix. Et en même temps, je vois que ce que nous faisons, c'est promouvoir aussi la culture et l'économie ivoirienne, même si c'est peu. M. le Premier ministre, votre présence ici nous ravit parce que nous voulons vous demander de nous supporter dans ça parce que nous permettons aux Ivoiriens d'exposer leurs produits. C'est en petit, mais nous aimerons que cela se pérennise et que cela devienne grand. Voilà, j'ai ici le programme que nous avons. Nous allons vous faire passer ça. À ce moment, nous sommes limités à ceux qui sont aux États-Unis. Nous aimerions ouvrir à ceux qui viennent aussi de la Côte d'Ivoire afin de ne pas être seulement dans des salles, mais d'être exposés à tous les Américains ici. Et donc, c'est ce que je voulais vous demander. Vous pouvez aussi... Nous ne sommes pas là pour attendre seulement de vous. Nous sommes là aussi pour donner l'opportunité aux Ivoiriens de se vendre dans la diaspora et de permettre aux Américains de connaître ce que nous avons. Merci. Vos questions pertinentes, Mme Karagbe, je pense que vous avez tous nos encouragements. C'est en forgeant qu'on devient forgéron. Vous avez commencé un peu ici, M. Guy Benguela, le ministre la promotion du secteur privé, le ministre de Soumoussa est avec nous, le ministre du Commerce, celui qui est chargé de la mise en œuvre administrative, l'Agoa est avec nous. Je pense qu'après, là, vous pourrez les approcher pour voir comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans ce que vous faites ici. Comment pour être un bon relais, je dirais un bon ambassadeur pour vous montrer ce que la Côte d'Ivoire peut faire. On n'est plus qu'encourager les initiatives individuelles et privées. Pasteur Haka, oui, le café cacao, ça a une importance, mais dire que ça va faire 80% de la production mondiale, ce n'est pas possible parce que nous partageons, je crois, avec le Ghana, nous sommes à 60% avec le Ghana. Et certes, il y a un programme de Nestlé, mais la réalité, c'est que progressivement, il y a un désengagement dans la culture du café. Le café, c'est pratiqué, on produisait plus de café dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, mais avec la crise, il y a un désengagement, je crois, nous devons être à 100 000 tonnes par là de café, alors que, oui, 140 000 tonnes de café, alors que le cacao, certes, nous sommes bien positionnés dans le cacao, mais aujourd'hui, je vous parle, il y a d'autres cultures qui concurrencent le cacao, telles que l'EVA, telles que le palmier à huile, qui concurrencent le cacao, alors dire que 85% de la production mondiale, je pense qu'il faut vérifier un peu les chiffres, il faut vérifier les chiffres. Oui, actuellement, nous sommes autour de 1 500 000 tonnes maximum de cacao, quand on dit 85%, c'est comme si on passait à 2 400 000 tonnes, ce qui n'est pas possible actuellement, ce n'est pas exact. Ensuite, vous avez parlé du problème de l'achat de terres agricoles. Là-dessus, je peux vous dire que le lundi 25 juin, le gouvernement ivoirien organise un séminaire à Yamsukro pour poser le problème du foncier. Nous avons sérieusement un problème du foncier en Côte d'Ivoire parce qu'on aime tricher. On aime tricher. Le foncier, ce n'est pas que l'été agricole, même à Abidjan, sur le même terrain, il y a 2-3 types fonciers parce que des fonctionnaires se sont amusés à attribuer ce terrain à 2-3 personnes, 4 personnes. Ce n'est pas normal. On avait un pays qui avait des fondamentaux, on avait un pays qui avait une administration propre, mais on a connu une période, je dirais, qui a facilité beaucoup de choses. Moi, je peux vous le dire et je suis prêt à tout débat. J'ai vu des ministres de la construction dire, je vous donne l'exemple, ce n'est pas moi parce que j'ai un peu d'éthique, M. Aoussou Kouadio à M. le ministre de la construction. Je demande un terrain à m'attribuer. Et puis le ministre de la construction, qui est à Aoussou Kouadio, il répond à Aoussou Kouadio, qui est en même temps ministre de la construction. On a ces documents. Ça a été ça. Et ça crée des problèmes. On a arraché le terrain des gendres et il y a tout un désordre. On a construit, il ne faut pas construire. Des zones où on doit faire passer des ouvrages collectifs d'évacuation d'eau, on a construit, on a mis du béton. Et des jardins, ici, quand c'est pas là à New York, à Washington, on est contents. Mais nous, quand on a vu dès là où c'est libre, c'est vert, on dit on peut construire là. On a construit partout. On a défiguré la ville d'Abidjan et même Yamsou Kouadio a commencé à attaquer Yamsou Kouadio. Actuellement, le gouvernement a pris la décision d'annuler toutes les attributions de terrain à Yamsou Kouadio pour respecter le plan directeur qui a été réfléchi, conçu par Félix Oufo-Boyi, pour respecter sa mémoire. On a mis du désordre. J'en viens aux terres agricoles. Les terres agricoles, rien de même des terres agricoles. Il y a un problème réel. Certaines personnes qui ne sont pas propriétaires vendent des terres à d'autres personnes. Il y a des conflits. Si nous ne prenons pas ce problème à bras du corps, la prochaine guerre va venir de là. Il faut se le dire. Il y a une loi qui a été votée en 1998 qui reconnaît pour l'essentiel des droits des propriétaires coutumiers. Il nous appartient de mettre en œuvre cette loi. Nous allons aller en Sémilien, nous allons mettre en œuvre la loi. Parce que les États-Unis, on aime bien, mais c'est la loi. Tu t'appelles Obama ou Clinton, si tu violes la loi, on t'arrête. On a vu DSK. Il a été arrêté, différé. Après, bon, c'est passé. Donc, après, nous avons respecté la loi. Dire qu'on achète des terres, oui, mais c'est parce qu'il y a des vendeurs aussi. C'est parce qu'il y a des vendeurs de terres. Il y a des vendeurs de terres, c'est pour ça qu'il y a des acheteurs. Il faut regarder les choses des deux côtés. Comme on dit chez nous, au village, en conseillant le rena, il faut conseiller le poulet. Il ne faut pas que le poulet passe devant le rena. Bon, vous avez parlé de l'absence du gouvernement à Divo. Ah non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Il y a un grand projet avec la Chine. Comment ça s'appelle, la Goudou ? Non, non, Guigidou. 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 Oui, Guigidou. A Divo. Un projet, on a investi, le gouvernement a investi plus de 10 milliards pour produire du riz dans la région de Divo. On a fait un barrage, ça produit. Produit du riz dans la région de Divo. Le développement ne peut pas se faire en excluant une région. On ne travaille pas pour une région, on travaille pour un pays. Et on a besoin de tout le monde. Là, je dis que le gouvernement est absent, j'ai dit non. Il y a un plan de développement du pays. Parce que ce sont des notions à connotation négative. On nous a oubliés. Ceci, cela, on a oublié telle région, on n'a rien fait pour nous. On entend souvent cela. Mais quand vous prenez, depuis le président Félix Oufoiboyi, jusqu'au aujourd'hui, au président Ouattra, tout le monde a fait un effort pour répartir un peu les ressources du pays. Mais c'est nous-mêmes, Ivoiriens, qui ne respectons pas la chose publique. On ne respecte pas la chose publique. Regardez même les gardes fous qu'on met sur l'autoroute en acier ou bien quoi, en fonte ou bien quoi. On va les couper pour faire des marmites. Les câbles électriques, à Abidjan, on va couper les câbles électriques. Oui, les tuyaux de ceux-ci, on va les déterrer. On assiste à tout cela. Et je vais chuter sur les problèmes de sécurité. Oui, on a un problème de sécurité dans le pays, comme tous les pays du monde ont un problème de sécurité aux Etats-Unis. Ils ont un problème de sécurité. Tous les pays du monde ont un problème de sécurité. Mais nous gérons nos problèmes de sécurité. Je dis que nous gérons parce que nos problèmes de sécurité, on a un problème de sécurité interne. Et il y aura toujours des bandits, il y aura toujours des voleurs. Ici aux Etats-Unis, j'ai regardé la télévision, je ne comprends pas bien l'anglais, mais on m'a dit, mais je sais lire. Je ne comprends pas, mais je sais lire. Mais on a vu des gens tirer sur, dans les écoles, ils tirent sur eux. Tout ça, ça participe de la sécurité. Est-ce pour cela qu'on va dire qu'on ne les vient plus aux Etats-Unis ? On a tendance à grossir quand ça se passe chez nous. Mais ça existe partout. Mais il appartient au gouvernement de répondre, de se battre pour que nous soyons un taux de sécurité zéro. Et là-dessus, nous sommes déterminés. Nous travaillons nuit et jour. Pour ceux qui sont allés à Abidjan ces derniers temps, vous circulez, il n'y a plus de barrage en ville. Nous avons changé la méthode de surveillance de la ville. Avant, c'était des calaches, on barrait les routes, on mettait des pneus. Maintenant, non, on surveille autrement. Oui, on surveille autrement, discrètement. Surveillance électronique, c'est ça qui est à la route. On a un président électronique, non, c'est l'électronique. Donc, c'est l'électronique. On est là. Et je peux vous rassurer. Bon, le problème qui se passe à la frontière, comprenez, il faut lire l'histoire. Tout a commencé au Libéria. Et du moins, c'est en Sierra Leone. La première guerre, c'est en Sierra Leone. Ils ont recruté des enfants, des mercenaires. Quand la guerre de Sierra Leone est finie, les mercenaires, ces enfants sont déportés au Libéria. La guerre du Libéria, quand c'est fini, ils sont venus en Côte d'Ivoire faire la guerre. Et aujourd'hui, la guerre est finie en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des gens qui ont des armes, qui se promènent, qui cherchent, ils chôment, ils sont en chômage, ils cherchent la guerre. Ils cherchent la guerre. Aller au Mali, c'est un peu long, parce qu'ils traversaient les frontières, mais certains sont déjà là-bas. C'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça l'Afrique, la sous-région. Toute la sous-région est déstabilisée. La situation en Libye, parce que la Libye, et Kadhafi a acheté beaucoup d'armes, ses soldats sont partis, les gens ont fui. Ça a entraîné un afflux d'armes dans notre sous-région. On lutte contre cela. Les touristes qui pouvaient venir, chaque jour, il y a des touristes qui viennent en Côte d'Ivoire. Et on fait un effort. Il faut voir le volontarisme du gouvernement. Il faut voir la volonté du gouvernement de traquer. On traque régulièrement les bandits. Ce n'est pas facile. N'oublions pas que pendant la crise, on a ouvert les prisons. Je suis ministre de la Justice. 14 000 prisonniers qui sont sortis de toutes les prisons. On essaie de les rattraper. Et les armes traînant, ces prisonniers, parmi eux, il y en a qui ont pris les armes et qui sont là, qui jouent au bandit, qui jouent au coupable de route. Mais ça fait un an et quelques que nous sommes là. On est rentrés. Moi, je suis rentré au ministère de la Justice en mai 2011. Mai 2012. Ça fait un an. Comparons ce qui s'est passé. Regardez. Faites une courbe. La courbe est ascensionnelle. Et je dirais qu'elle va aller dans l'infini. Parce que c'est ça le dessin de la Côte d'Ivoire. C'est ça le dessin de la Côte d'Ivoire. Donc, les Canadiens, on était au Canada avec le ministre de l'Ossou. Mercredi, ils viennent quand à Bijan ? De 2, 3 et 4. De 2, 3, 4 juillet, les Canadiens viennent. 4 juillet, ils viennent en Côte d'Ivoire. Donc, on est en train de promouvoir la Côte d'Ivoire. Je voulais vous désigner l'ambassadeur volontaire, itinérant pour promouvoir la Côte d'Ivoire. Madame Ilso, contribuons tous à bien parler de leur pays. A bien parler de leur pays. Quelle... Je ne veux pas faire la démagogie. Il y a des pays. Quand je vois des pays qui, comme dit, qui sont éligibles et accessibles, ils n'ont pas plus d'artout que nous. Rien du tout. Mais parlons bien de notre pays. Dans toutes les maisons, il y a des palaves. Apprenons à régler nos palaves entre nous. Protégeons-nous. Cachons un peu pour nous. On aime tout exposer. On aime s'offrir un spectacle. Ça suffit. Ça fait 10 ans, 12 ans, c'est de faire un spectacle. Mettons fin à se baler. C'est fini le spectacle. Travaillons, travaillons en silence. Demeurons des semeurs silencieux pour le bonheur des ivoiriens. Applaudissements La suivante. Quelle est la catégorie de produits admis, comment on appelle ça, aux Etats-Unis à travers la voie ? La voie. Monsieur Malik Fofanar, nous avons des féticheurs. La Côte d'Ivoire, ils font leurs sacrifices, ils font leurs dons, des boutons, des cabris et tout. Nous avons des musulmans qui s'organisent parmi les chrétiens. Nous avons des catholiques, des protestants. La Côte d'Ivoire est un pays laïque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour créer une église ? On va faire une déclaration au ministère de l'Intérieur. On présente les membres. Une fois que l'église est créée, libre le contenu des prêches, des comportements, l'Etat ne rentre pas dedans. Quant aux exonérations pour les dons faits aux églises, la fiscalité ivoirienne reconnaît cela. Si vous faites un don, quand c'est reçu, on en tient compte pour les déductions. C'est comme des dons à n'importe quelle ONG que toute institution fait. Parce qu'on considère les églises, c'est à peu près le même statut que les associations, les ONG. C'est à peu près le même statut. Et contrôler les églises, on les laisse. La foi, il faut laisser la foi. En tout cas, on ne sait pas qui est allé, qui a rencontré Dieu. Écoutez, le sentiment de joie qui nous anime de voir notre Premier ministre nous expliquer un peu les avancées de notre pays au niveau des négociations. Ça fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers de la Côte d'Ivoire qui a repris, n'est-ce pas, sa place d'antan. Comme j'allais dire la locomotive de l'Afrique occidentale, mais peut-être pourquoi pas de l'Afrique toute entière. Donc ça nous a fait plaisir de voir le Premier ministre tout content de nous donner un bilan positif, n'est-ce pas, de son passage ici à Washington. Mais il disait, Monsieur le Premier ministre disait tout à l'heure qu'il comptait sur la diaspora ivoirienne ici aux Etats-Unis pour pouvoir être le leitmotiv de la place de la Côte d'Ivoire au niveau de la Goua. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce que vous êtes prêts à pouvoir jouer ce rôle ? Oui, bien sûr. Nous sommes même très heureux que la diaspora ait été invitée de façon officielle à participer à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Nous avons échangé avec Monsieur le Premier ministre déjà avant cette rencontre. Nous lui avons précisé notre volonté de pouvoir aider la Côte d'Ivoire à se remettre sur pied. Au niveau de l'expérience que nous avons acquise ici aux Etats-Unis, nous lui avons aussi signifié nos craintes au niveau du fait que la diaspora n'était pas assez protégée lorsqu'elle partait sur l'Afrique de façon générale. Ce que nous constatons c'est que nous avons la volonté de construire un immeuble et nous nous rendons compte souvent que le terrain a été vendu à deux ou trois personnes. Alors nous avons demandé à Monsieur le Premier ministre que le bureau des étrangers qui a été mis en place récemment au niveau du ministère des Affaires étrangères, que ce bureau soit utilisé, n'est-ce pas, pour être une phase de protection de la diaspora. Sinon, notre volonté de participer à la reconstruction, cette volonté est intacte, absolument. Le Premier ministre a dit que le 25 juin prochain, le gouvernement fait un séminaire sur le foncier en Côte d'Ivoire en direction. Cela répond à votre requête, c'est ça ? Oui, cela répond à notre requête à moitié, mais nous avons également besoin de façon officielle un service où la diaspora pourra, n'est-ce pas, transiter afin d'avoir une certaine sécurité dans l'investissement de ce qu'elle a durement travaillé pour obtenir. Parce que, comme vous le savez, le travail à l'étranger n'est pas facile. Nous essayons de faire ce que nous pouvons, mais nous aimerions également avoir cette place, ou disons, nous aimerions bénéficier de cette place de choix, dont parle le Premier ministre. Nous pensons que le Premier ministre peut être rassuré de notre volonté. L'appel a été entendu. Nous allons nous organiser. Nous sommes déjà organisés au niveau de plusieurs structures, mais nous allons être encore beaucoup plus aguerris, n'est-ce pas, en volonté, dans la mesure où nous avons une assurance aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est revenue sur les pieds. – Oui, M. le Président, vous savez qu'on ne peut pas se séparer comme ça sans vous parler un peu, sans vous poser des questions. S'agissant de votre communauté ici à Washington, comment elle supporte tel ? Nous savons qu'il y a des dissensions. Qu'est-ce qu'il en est ? Rapidement, en deux mots, vous nous dites. Comment la communauté ivoirienne à Washington supporte ? – Écoutez, c'est vrai que nous sommes dans une communauté, et vous savez, dans une communauté, il y a toujours plusieurs idées. Donc, à partir de ce moment, en plus vous avez des hommes réunis en une place, vous avez plusieurs pensées. Nous avons nos problèmes, comme beaucoup de communautés. Nous essayons de développer une politique de réconciliation qui ira, n'est-ce pas, au-delà des régions, au-delà des religions, afin que tous les Ivoiriens se retrouvent en l'union fraternelle des Ivoiriens. Nous avons eu effectivement des problèmes. Nous essayons, en ce moment, de mettre tout le monde sur, j'allais dire, dans la même équipe, afin que nous puissions montrer cette image unifiée de la diaspora ivoirienne, surtout ici à Washington DC. – Vous l'avez découvert ici ! – Encore une question qui a dit que vous avez découvert – Ivoir TV ! Ivoir TV ! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501